On pouvait développer une gamme où à la fois on avait des formes un petit peu traditionnelles, mais je dirais qu'ils pouvaient s'adapter à des produits contemporains. A Bronze de France, Hicham Lehlou a proposé toute une collection intitulée « Louis la torsade » et misant sur des lignes épurées et sophistiquées pour différents modèles, allant des poignées de porte aux accessoires de décoration. L'idée c'était de reprendre un motif architectural, une torsade communément, la torsade Louis XIII, qu'on trouvait un nom assez ludique en l'appelant Louis la torsade, et trouver une ligne complètement contemporaine, c'est comme si on voulait donner un renouveau au style Louis XIII, comme un petit peu ce que je suis en train de faire à Fès, un renouveau de la dinanderie pour les artisans dinanderiers de la ville de Fès. Donc épurées au maximum, mais toujours avec un cachet, mais sans tomber dans le folklore. Mais même s'il s'agit ici d'artisanat, les modèles sont travaillés et retravaillés sur 3D. Une étape désormais indispensable. Aujourd'hui, les marques comme Bronze de France travaillent avec de la haute technologie, et qu'aujourd'hui la technologie doit être présente dans les entreprises. Et l'artisanat d'art, le design, utilise ces technologies. Et notamment à Fès, ils sont très réceptifs à ça. Réceptifs, mais loin de l'appliquer tous les jours. De retour à Fès, Hicham Lihlo a rendez-vous avec l'artisan Moufid pour un prototype de plateau. Et c'est à l'œil et au flair que tout s'organise. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Les lignes y sont modernes, et pourtant c'est dans la Médina de Fès que Hicham Lihlo a eu l'idée de ce modèle. L'idée c'est quoi ? Ce qu'ils ont créé avec quelque chose de complètement nouveau, etc. Le porte-ferre façon Lihlo est beau, certes, mais sera-t-il pour autant accessible ? C'est parti, c'est parti, c'est parti. Pourquoi le modèle est-il pour tous ? Et pourquoi le modèle est-il pour une chose qui est important pour le modèle ? Aujourd'hui, on est sur de l'élaboration de prototypes, d'études, etc. Une fois que le modèle va être figé, eux, ils vont apprendre le relais, ils vont faire leur moule, ils vont le fabriquer en grande série. Et après, le ministère de l'artisanat, avec le concours du designer, etc., va organiser des expositions sur les pays cibles à l'étranger pour proposer des modèles avec un packaging, avec toute une stratégie marketing et une méthode très contemporaine de présenter les produits. Ce projet de Lihlou avec les Dinandiers de Fès est à mettre à l'actif du ministère de l'artisanat. L'idée était de donner un nouveau souffle à des produits de qualité, mais manquant d'éclats. Les produits sont destinés à l'export et seront accompagnés par une campagne de promotion, afin que les pièces ne soient pas reléguées sur les étagères de l'oubli. Les droits intellectuels de ces modèles seront cédés aux artisans dinandiers, qui seront libres de modifier les modèles à souhait. Le dernier prototype de Lihlou est fabriqué dans une coopérative d'artisans. à l'extérieur de la ville, et toujours dans le style koufi de Barakat Mohamed. Un simple abajour qui a nécessité deux jours de travail plein. La concrétisation d'un modèle qui n'était au départ qu'un dessin est toujours vécu comme une naissance. Et la satisfaction est partagée. Faire revivre des modèles d'antan, c'est le pari de Hicham Lihlou. Allier un savoir-faire millénaire à une certaine idée du contemporain, tout en conservant un souci commercial, un chemin dans lequel s'est engagé le créateur, mais en gardant comme muse la ville millénaire. Voilà, cette émission touche à sa fin. Merci d'être avec nous. Merci à toute l'équipe qui a participé à sa fabrication. Le mois prochain, nous vous proposerons de voir ou revoir les meilleurs moments de votre magazine, les reportages qui ont tout au long de cette saison suscité le plus de réactions. Bonne suite de programmes et rendez-vous le mois prochain. Bonsoir. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501